Tous les salariés des chantiers de l'Atlantique, de Saint-Nazaire, ont repris le travail ce matin. Les 1500 participants ont dit oui aux propositions qui ont été signées cette nuit entre les syndicats, la direction, et cela sous l'impulsion d'un conciliateur. Cet accord prévoit donc une solution pour plusieurs dizaines de salariés de moins de 48 ans. A l'issue de leur congé formation, le directeur général des chantiers pense rattraper le retard pris par la grève en un peu plus de 6 mois. Dans le midi, en revanche, plus d'espoir car les premières lettres de licenciement sont arrivées à la Ciotat. Reportage Patrick Ester. Des grues, des ponts roulants immobiles, un chantier naval qui meurt, la Ciotat. Ici, au temps de la prospérité, 6000 employés ont construit jusqu'à 12 navires par an. Aujourd'hui, un siècle et demi après sa création, le chantier naval reste désert, silencieux, les grues figées. Le chantier naval de la Ciotat sera fermé le 31 juillet. Un outil de production en parfait état. Des ouvriers compétents, des ingénieurs sachant concevoir des bateaux parmi les plus complexes comme les métaniers. Rien n'y changera. Bruxelles l'a décidé de longue date, l'Europe n'a plus besoin de la Ciotat, alors la Ciotat doit disparaître. Pour les 850 personnes qui travaillaient encore ici, le drame commence. Tout le monde a reçu sa lettre de l'ouvrier au directeur. J'ai personnellement pris la mienne hier au bureau de poste. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il faut choisir entre la capitalisation ou le congé de conversion. De toute façon, pour nous, c'est fini. Sauf s'il y a une solution de reprise. Et alors la ville de la Ciotat sans le chantier, qu'est-ce que ça va devenir ? Rendez-vous l'an prochain, à la même époque. Personne ne le sait actuellement, mais ça sera certainement très triste. Pour une ville qui ne veut pas encore croire que tout est fini, irréversible, la situation est catastrophique. 30 000 habitants, 3 000 chômeurs, 4 000 à la fin de ce mois. A plutôt la ville de la part, dès la fin de ce mois. À suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada